Avec des merengues qui se sont battus, tout le monde pensait, a dit Carlo Ancelotti, que nous étions morts. Mais il ne faut jamais donner pour mort. Madrid ne meurt jamais. Est-ce que vous aviez donné le Real Madrid gagnant ? Pas vraiment. Jacques Yvonne. Pas vraiment, mais je les ai vus gagnants. Heureusement, il n'était pas invité hier. Heureusement. Non, mais par contre, quand on a serré des tirs au but, on s'est dit, mais ils attendent ça comme s'ils étaient sûrs de l'emporter. Ça, ça m'a un petit peu bluffé, même si Modric… Je ne sais pas si on a eu le choix. On n'est pas habitués à des gestes techniques de Modric de ce niveau-là, parce qu'il nous a toujours enflammés, il nous a toujours émerveillés par une technique extraordinaire. Notamment en Coupe du Monde, n'est-ce pas ? En Coupe du Monde, mais à chacun de ses matchs. Ça m'en fait souvent des séries de tirs au but. Il s'est rentré parce qu'il ne débute pas tous les matchs. Mais c'est vrai que c'était un match particulier, une espèce d'attaque défense et stratégie tout compte fait du Real qui a été quand même assez… Je ne sais pas si je dois dire surprenante, mais bon, dès l'instant, oui, Marc. Après, ils se recroquent vie. On va les écouter, les entraîneurs. Est-ce que vous parleriez d'exploit, Philippe Doucet ? Oui, oui, c'est un exploit parce que les deux matchs ont révélé qu'ils étaient en dessous de leur adversaire et arriver à sortir un adversaire plus fort. Et c'est quand même une performance avec leurs armes à eux. On avait entendu Jude Bellingham avant le match dire « On est le Real Madrid ! » avec un aplomb absolument extraordinaire. Et il a été incroyable hier soir à Bellingham, sans toucher un ballon ou presque. Enfin, il en a touché quelques-uns, comme tous les autres. Il était réduit à la portion qu'on grue. Et il a été extraordinaire d'abnégation. Il se battait partout, il emmenait tout le monde. C'est un grand bonhomme de demain. Quand on m'annonce qu'Allende, Mbappé, c'est les ballons d'or pendant dix ans, je dis, excusez-moi, il y a deux, trois joueurs que je vois qui, à mon avis, peuvent aussi très, très vite se mettre dans la course. Très, très vite, d'ailleurs. Très, très, très vite, peut-être. Ils sont peut-être déjà, d'ailleurs. Peut-être déjà dans la course. Quand on voit Vinicius, par exemple, ou d'autres. Mais quand on entend Jude Bellingham dire « On est le Real Madrid ! » Parfois, quand on parle d'institutions, quand on gagne 14 fois la Ligue des Champions, il faut bien le rappeler pour le Real. Alors, lui, non, mais… Non, mais je veux dire le Real, mais à un moment donné, c'est pas déconnant, enfin, c'est une réalité. Le Real, sur ces matchs-là, et on l'a vu ces dernières saisons, là où on les voyait morts très régulièrement, où ils prenaient les buts et on se disait « Ah, là, cette fois, c'est le match où ils vont pas pouvoir renverser la vapeur. » Et ils le faisaient. C'est pas du hasard, à un moment donné. Même si vous avez des talents dingues. Vous avez vu Cristiano par le passé, vous avez vu Karim Benzema pendant une séquence. Les talents, ils sont là, et ce maillot-là, il se porte par des joueurs qui peuvent le gérer. Et on l'a vu encore une fois hier. Écoutez, Ancelotti, depuis qu'il est là, c'est sa cinquième saison. Cinq demi-finales. Champion dès qu'il arrive, en 2013-2014. Ensuite, en 2015, c'est une demi-finale. Alors, ça, c'était avant, pardon, la fameuse décima. Ensuite, il y a la séquence avec Zidane et trois coups. Il a gagné quelques ligues des champions, alors. Et puis, alors, on se retrouve en 2022. Alors là, ils sont champions. Ils la gagnent dès qu'il revient. En battant qui ? Manchester City en finale. En 2023, ils s'arrêtent en demi-finale. Ils perdent contre Guardiola et Manchester City. Et cette année, ils passent en demi-finale. Contre qui ? Contre Guardiola. On va les écouter, ces deux entraîneurs, parce que c'est des dingues de tactique. Et hier soir, c'est ce qu'on a vu, cette bataille d'entraîneurs. Chacun raconte le match à sa façon. Et on commence par Ancelotti. Je pense que la seule façon de pouvoir se qualifier ici était de bien débuter la rencontre. A l'inverse de la saison dernière, nous avons mis la pression d'entrer. Cela a été une bonne chose de Marqueto. Ensuite, nous avons parfaitement défendu en luttant constamment. C'était la seule manière de rester en vie dans cette double confrontation. C'est une affiche qui a tenu toutes ses promesses. Nous avons mené au score. C'est vrai que nous avons souffert par le rythme qu'ils nous ont infligés. Mais nous avons su adapter notre système et notre ligne de défense a tenu bon. Eh oui, il a changé le système. Il l'a mieux réglé qu'il l'année dernière. Rappelons-le. Il s'était pris un 4-0 et il devait bien s'en souvenir Mister Ancelotti. Alors écoutons maintenant la réponse de Pep Guardiola. Assez fair play, mais un peu amer. Je tiens à féliciter avant tout le Real Madrid pour cette qualification. Ils ont défendu tellement bas avec une telle solidarité. Nous avons absolument tout tenté donc je n'ai aucun regret. En tant qu'entraîneur, on veut toujours marquer plus, c'est vrai. Et en encaisser moins. C'est le cas à chaque match. Nous pensons que c'est la clé, évidemment, pour gagner. Nous avons tout fait en ce sens, que ce soit en attaque comme en défense. Eux ont inscrit un joli but après plusieurs bonnes transitions. C'est logique à ce niveau et avec la qualité de cet adversaire. Nous avons, je pense, joué de manière exceptionnelle dans tous les aspects du jeu. Malheureusement, cela n'a pas suffi. C'est le foot, c'est comme ça. Et oui, ils n'ont pas gagné. Il a même dit quand même, il a ajouté à un moment dans une autre déclaration, le football, ce sont les résultats. Et c'est vrai que... Alors, il estime qu'ils ont mieux gagné. Il dit, nous avons joué de manière exceptionnelle. Jackie Bonnevé, quand vous entendez ces deux entraîneurs qui sont évidemment, qui ont joué sur la tactique hier soir, on l'a tous vu, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, on a affaire à des entraîneurs ou peut-être les deux meilleurs du monde actuel. Moi, je m'occupe de la formation des entraîneurs à la DTN. J'arrive de Lorient où on a fait, justement, une semaine de stage avec notre promotion. Mais qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que c'est des gens qui sont d'une simplicité, d'une humilité, d'un respect. Et puis, c'est vrai qu'ils ont une approche, un respect. On ne les voit jamais trop s'énerver au bord du terrain, même si Guardiola est un peu plus actif quand même ces derniers temps. L'autre maltraite son chewing-gum. Oui, mais je crois surtout que City est actuellement victime un peu de la méforme de Haaland qui a des difficultés. À partir de là, il n'y a pas la finition. Il y a tout ce qui est dans le contenu qui est remarquable. Mais tout ça, j'allais dire, ça ne s'est pas formalisé par un but d'Haaland. Je crois qu'il a marqué un but en sept matchs de Champions League. Toutes compétitions confondues ? On Champions League. Et il souffre de cette inefficacité, il me semble. Salim, j'imagine que Guardiola, il savait qu'Ancelotti, il avait retenu la leçon de la foi d'avant. On a vu le match aller qui était alors là, champagne, 3-3, beaucoup de buts. Là, il se doutait qu'il y aurait quelque chose. Alors, Ancelotti, il dit, on n'imaginait pas faire un tel match. En tout cas, ils l'ont fait, ils ont tenu. 67% de possession pour ce qui est de City. Oui, ça, à la limite, c'est presque habituel. J'ai envie de dire que le Real laisse le ballon lors d'un City Real, ça, ce n'est pas inhabituel. En revanche, est-ce qu'il s'attendait à la méforme d'Alande ? Jacques, il l'a dit, c'est vrai que c'est derrière la semaine, le Norvégien est moins là. D'ailleurs, il l'a remplacé, il a mis Roland Alvarez. Mais attention, il marque certes moins de buts, c'est un fait, mais il permet à ses coéquipiers d'en marquer parce que lui, justement, attire. Sauf qu'hier, typiquement, Alvarez a été moins bon, Phil Foden, et ça arrive, il est dans une période exceptionnelle. Hier, il a été moins tranchant. Bernardo Silva, un peu moins tranchant. Grealish, moins tranchant également. Heureusement que De Bruyne, lui, pour le coup, a réussi à prendre ses responsabilités. Mais pour le coup, on parlait de, je ne sais plus de quel club tout à l'heure, Marseille, mais lorsque vous avez presque un seul joueur qui, au final, supporte tout, si les autres autour de vous n'arrivent pas à, à un moment donné, ça devient compliqué aussi. Philippe, vous avez été impressionné par ce qu'a fait le Real hier ? Oui. Parce que c'est presque, ça serait méchant de dire un non-match, mais en tout cas, on a vu la résignation. Il le dit, on a souffert, ils ont souffert. Jude Bellingham, il a une belle déclaration que j'avais notée et il dit aujourd'hui, tout s'est joué sur la mentalité, c'est du soulagement. Vous donnez tellement dans ce type de match, gagner le match, c'est une récompense énorme. C'est là où porter ce maillot change quelque chose à l'évidence parce que là, ils ont fait un match invraisemblable. À l'heure de jeu, moi, je les sentais cuits. Franchement, je ne me disais pas c'est fini, ils vont perdre, etc. D'ailleurs, à ce moment-là, ils menaient encore 1-0. Mais je sentais que, physiquement, il y en avait qui tiraient la langue, qui arrivaient moins à se replacer. Ils jouaient tellement bas que ça allait, ça se compensait parce qu'ils jouaient tellement bas et qu'ils n'avaient pas énormément à courir. On avait Cavaral, il tenait même plus. Ça arrivait même plus à sortir du terrain. Il avait des crampes. Non, mais ils se sont donnés mais c'est étonnant et à ce point-là, quand on est une grande équipe comme ça qui est habituée quand même à dominer globalement, enfin 90% des matchs, ils les dominent, être capable de se transformer à ce point-là, Manchester City, je ne les ai jamais vus faire ça par exemple. C'est une transformation radicale, plus facile pour le Real qui aime bien la contre-attaque, etc. Mais à ce point-là, quand même, on peut admirer tout en disant que, honnêtement, si ça avait été à la régulière, je pense que City pouvait gagner les deux matchs, honnêtement. Mais le fait est qu'ils ont tenu le premier, ils ont tenu le deuxième et ils arrivent à se qualifier. Bon, c'est un petit miracle mais miracle ne correspond pas bien parce qu'ils ont été la chercher tout simplement. Alors, sont-ils les ultra-favoris de cette compétition ? Selon les statistiques de Rémi N'Gono, je le cite, quand on sort le tenant du titre, on va jusqu'au bout et on soulève la coupe. C'est dans ses statistiques à lui. C'est dans le livre de Rémi N'Gono qui n'est lu que par Rémi N'Gono. D'accord, on a compris. Et d'ailleurs, Lunin, le gardien ukrainien, a été fantastique. Il a bien remplacé Thibaut Courtois. Rémi N'Gono Rémi N'Gono mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on est parti. Alors, Henry Allant est encore passé complètement à la trappe contre le Real de Madrid. On a vu une équipe du Real de Madrid qui a super bien défendu le Real de Madrid. Le Real de Madrid, tactiquement, c'était vraiment la masterclass. C'était la masterclass. Ils ont vraiment bouché les espaces. Ils ont laissé très peu d'espace à Manchester City. Ça coulissait très bien derrière. Ça laissait vraiment très peu de choses. très peu de choses. Il a fallu la rentrée de Jérémy Ducour. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Jérémy Ducour. Je trouve qu'il est parfois immature dans son jeu. Mais hier, j'ai trouvé son jeu vraiment très intéressant. Très intéressant. Il a vraiment su percuter lorsqu'il fallait. Il a su... D'ailleurs, c'est lui qui provoque l'égalisation. C'est lui qui provoque l'égalisation. Et franchement, c'est rien là. une fois de plus, ça a très bien défendu. Ça a vraiment très bien défendu. Après, Céréal a aussi défendu parce que tu avais un Elie Holland qui était vraiment catastrophique. Il faut dire le terme. Holland a été catastrophique. Il n'arrivait même pas à gagner ses diels. Même les diels aériens. Holland, c'est quasiment deux mètres. Tu as quasiment deux mètres. Tu as quasiment deux mètres. Et tu n'arrives pas à t'imposer sur le duel aérien. Physiquement, tu es puissant. Sur le plan aérien, tu dois l'être. Tu dois être fort. Mais tu te fais bouffer par Rudiger. Et ce fut le cas au match allé. Ce fut déjà le cas au match allé. Au match allé, Rudiger a complètement bouffé Erlie Holland. Il a complètement éteint Erlie Holland, les gars. Donc, Majesté City, aujourd'hui, je me pose la question est-ce que Holland est encore indispensable dans cette équipe? Je me pose la question. Tout bêté, tout naïf, est-ce que Erlie Holland est encore indispensable dans cette équipe? Puisque c'est comme si Majesté City jouait je ne sais pas 3-10. Je ne sais pas parce que Erlie Holland il n'a rien proposé. Autant Erlie Holland tout le monde le sait ici dans le jeu il n'a jamais existé mais on savait que dans le jeu il n'existe pas mais il te marque au moins ce but. Ni dans le jeu ni dans les stats ça ne donne plus. Autant dans le jeu c'était mauvais mais on supportait parce qu'il te marque le but. maintenant qu'il n'a pas le but il ne marque plus le but il est quasiment inutile sur le terrain. Pour moi il est inutile il ne sait plus à rien. Il ne sait plus à rien. Il ne sait plus à rien les amis. Donc lorsque tu as ton avance-centre qui est censé te marquer le but qui est censé te faire franchir un cap lorsque ce dernier est moins bien c'est vraiment compliqué. c'est ça qui a clairement plombé le match de ce City l'absence l'absence de Erlie Allende dans le match et ce n'est pas seulement face au Real de Madrid même en championnat dans les gros matchs face à Chelsea il était inexistant face à Arsenal il était inexistant ce n'est pas un truc qui date de maintenant ça ne date pas de maintenant ça date de depuis même de la saison dernière face au Real de Madrid à le retour en demi-finale il n'a pas existé en finale face à l'Unité il n'a pas existé elle est allant dans les gros matchs c'est silence et radio il disparaît complètement de la circulation il disparaît complètement de la circulation donc c'est vraiment problématique lorsque tu prétends être un jeu de classe mondiale aujourd'hui on peut se poser la question est-ce que Elie Allant c'est un jeu de classe mondiale est-ce que Allant aujourd'hui c'est un jeu de classe mondiale puisque un jeu de classe mondiale c'est un jeu capable de débloquer les matchs difficiles capable de faire parfois gagner ses équipes quasiment lui seul est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui qu'Elie Allant est un jeu capable de faire gagner matchs de Chelsea quasiment lui seul non non donc Gouadieu là je ne sais pas comment il va gérer le cas lente est-ce qu'il va continuer à garder Elie Allant ou bien il va persévérer il ne sait pas puisqu'il a fait c'est vraiment très moyenne très très moyenne après partage moi de ce qu'on a sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche je donne je vous donne une petite question pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver c'est la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre répéter les amis ciao ciao